bonjour à tous mes wapis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog je suis hyper contente et un nouveau vlog un petit peu particulier qui aura un thème en fait tout du long puisqu'il va durer 7 jours et je vais dire 7 mangas voilà c'est un challenge un petit peu 7 jours 7 mangas que j'adapte un petit peu à ma sauce puisque je me suis forcément inspiré du challenge assez connu sur instagram et sur booktube clairement que l'on voit on voit beaucoup de vidéos et j'admire les personnes qui arrivent à faire genre de vidéo 7 jours 7 livres et c'est vrai que je suis assez longue à lire clairement j'ai pas un rythme de lecture très intense même si je lis plusieurs livres par mois mais voilà je peux pas me dévorer ne serait ce qu'un livre de 300 pages en deux jours pour moi c'est un peu dur voilà même si j'ai rien à faire de particulier voilà bref chacun à son rythme et je ne critique absolument pas au contraire ceux qui lisent très lentement et ceux qui lisent à fond ça mais je m'en fous complètement chacun à son rythme et c'est génial que des personnes arrivent énormément arrivent à lire pardon énormément de livres dans un mois et clairement je pourrais je j'aimerais savoir faire ça clairement ça doit être tellement bien mais mais voilà je me contente de mon rythme de lecture et et c'est très très cool comme ça en revanche lire un manga ou deux par jour c'est complètement faisable pour moi donc c'est pour ça que j'ai adapté en fait ce petit challenge que j'avais envie de faire que je trouvais sympa mais je l'ai adapté à ma sauce avec quelque chose de réalisable pour moi donc voilà j'espère que ça vous plaira que également ça vous inspirera si ça vous inspire ça vous inspirera si vous souhaitez également en faire ce genre de vidéo mais que vous trouvez que le challenge 7 jours 7 livres est un petit peu compliqué même avec des petits livres mais clairement j'y arrive pas voilà donc avec les mangas c'est beaucoup plus réalisable pour moi et là je vais vous montrer la petite pile que je me suis prévue donc ça sera que donc cette saga différente dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne il semble pas ça va être que des découvertes à part un que j'ai lu le tome 1 avant l'été avant l'été c'est sûr et là je me suis procuré le tome 2 donc voilà je vais relire le 1 et le 2 vous faire un avis dessus donc il y aura un petit avis à chaque fois tous les jours sur le manga que je lis en question alors le premier j'ai sélectionné c'est le petit b max donc voilà le manga inspiré du film les nouveaux héros je crois qu'il est terminé en trois tomes moi j'ai que le tome 1 donc ça devra l'objet d'un jour clairement voilà ensuite je vais découvrir le merveilleux blue flag voilà donc j'en entends énormément de bien et c'est pourquoi j'avais craqué clairement j'en sais absolument rien du résumé de ce manga je veux rien savoir j'ai même pas lu le résumé j'en entends tellement 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 de bien et je fais tellement confiance aux gens qui ont dit du bien que je me suis lancé donc voilà pareil c'est à peu près le cas également pour la petite faiseuse de livres que je vais commencer ici dans ce challenge là je sais juste que on suit une jeune fille en fait enfin une femme je crois que c'est une femme qui se fait brutalement écraser par ses livres et qui décède et qui se réincarne en fait dans une petite fille dans un monde où la littérature n'existe pas qui est complètement empreinte donc de dillettrisme voilà caractérisé par l'illettrisme et du coup elle va se démener pour essayer de faire connaître et de réintégrer les livres dans ce monde donc ça j'ai trop hâte de découvrir également je vais enfin me lancer dans ce petit shoujo que j'avais commandé sur bazar du manga avant même temps que Nana enfin même temps que ma grosse commande de manga que je vous mettrai ici en suggestion si vous l'avez pas vu voilà donc là je ne m'étais toujours pas plongée dedans donc là j'ai deux tomes donc voilà ça fera l'objet de un jour du coup c'est une saga un jour et voilà c'est twinkle star le chant des étoiles de natsuki takaya c'est assez ancien maintenant c'est quelles éditions c'est les éditions d'elle court et je vous lis le petit résumé sakaya vit avec son cousin canadé qui est également son tuteur quand elle est triste la jeune fille aime regarder des étoiles pour se réconforter mais le jour de ses 18 ans sa vie sera bouleversée par l'apparition d'un étrange garçon lors de sa soirée d'anniversaire qui est il et quelles sont ses véritables intentions voilà c'est un petit shoujo qui est apparemment très bien noté que j'ai très envie de découvrir je crois que c'est le même auteur que fruit de basket je suis pas sûr de ce que je vous avance donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est le cas si c'est pas le cas justement et et voilà donc je le prendrai pas du tout mal oulala pas du tout donc n'hésitez pas et puis par contre il paraît que c'est très très sympa et moi le fait que ça parle un petit peu d'étoiles voilà autour d'une probable histoire d'amour et tout je pense que ça va me plaire ça peut être très mignon le tome 1 que j'ai lu avant l'été dont je vous parlais ces tempêtes de cristal voilà c'est une trilogie c'est une saga terminée en trois tomes le troisième tome est sorti il ya peu je pense que je vais pas tarder à me le procurer comme ça je pourrais me terminer cette cette saga et avoir un avis puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1 que je trouvais pas forcément hyper abouti mais d'un côté c'est un tome 1 et je le trouvais très mystérieux avec quand même quelque chose de très sympa comment elle s'appelle déjà la fille c'est cas ouais c'est cas qui est une jeune apprenti en fait d'un d'un sculpteur je dirais qui culte des fragments qui sont en fait retrouvés parce qu'on est dans un univers où il ya des tempêtes d'argent de sable d'argent qui sévissent en fait et à chaque fois que ça touche un lieu eh ben ce lieu va se retrouver rapetissé et du coup ça se miniaturise dans cet univers et bon bref c'est pas du tout clair comme je vous explique mon dieu je vous en ferai un retour un peu plus concis quand je l'aurai lu du coup bref j'avais trouvé ça très mystérieux très beau et très original mais pas trop abouti mais je me t'ai dit c'est un premier tome je suis hyper curieuse de savoir la suite donc voici le tome 2 que je trouve très beau et le tome 3 est sorti il y a peu voilà ensuite bien sûr celui ci que je me gardais pour le pumpkin hot and challenge qui n'est toujours pas terminé je suis toujours dedans j'ai bien avancé je suis contente de moi parce que j'ai fait pas mal de lectures que je souhaitais faire parce que je m'étais fait une pile à lire un rallonge un truc inhumain mais mais que voilà c'était vraiment pour piocher des idées là dedans et je suis contente parce que finalement ça a bien descendu cette pile à lire clairement donc voilà otherwise was best of the wizarding wisdom de nagabe aux éditions comico vous savez que le nagabe j'aime beaucoup trop c'est l'auteur de la saga l'enfant et le maudit qui est une de mes sagas chouchoutes favoris que j'aime beaucoup donc voilà on retrouve son trait on retrouve l'ambiance et je sais juste que c'est apparemment un livre c'est un one shot il est plus grand que les autres vous voyez et ça parle de magie d'amour d'amitié d'animaux anthropomorphes dans une école de magie je pense que ça peut être vraiment très très cool et je me fais pas de souci parce que quand je vois un petit peu toute la diversité des animaux présentés des espèces là j'aime beaucoup trop et voilà ça parle de magie d'amour je vois pas pourquoi ça me plairait pas clairement et enfin alpi south sander le tome 1 le tome 2 est sorti là il ya très peu de temps quand je fais cette vidéo je me rappelle plus exactement mais bon il est sorti là début novembre donc là c'est le tome 1 et ça c'est un livre que j'ai très hâte de lire donc voilà très très cool on y suit une sorte de fable écologique donc je vous en dirai des nouvelles aujourd'hui parce que je pense que c'est celui ci je vais commencer par celui ci donc c'est le livre d'aujourd'hui on est le 6 novembre et là il est aux environs de midi je dirais voilà donc aujourd'hui je vais me faire celui ci et puis et puis je verrai au fur et à mesure chaque jour je piocherai donc dans cette petite pile à lire de manga voilà donc j'espère que cette petite vidéo vlog manga spécialisé manga va vous plaire et puis effectivement je glisserai deux trois plans autres autres que la lecture comme d'habitude voilà donc je ne sais pas quand je vous retrouve mais effectivement je vous retrouve plus tard pour vous parler déjà de ce manga là que je vais dévorer je pense j'ai hâte voilà bon mais je vous laisse à plus oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Bon je prévois de faire une lecture commune de toute façon de Anne de Green Gables l'année prochaine du coup, enfin tout début 2021, enfin je vous en reparlerai évidemment mais je pense que moi je vais me le relire en fait avant la sortie du 2 justement même si tout est tout est totalement frais mais bon bref pour me replonger dans cette histoire, dans cette ambiance que j'aime trop et à ce moment là je pense que je lancerai une lecture commune pour ceux qui n'arrivent pas ou qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas, enfin voilà ce sera peut-être un bon moyen de partager cette lecture ensemble, bref du coup je vous en reparlerai à l'occasion bien évidemment, donc là je vais aller prendre le temps de lui laisser un petit commentaire puisque j'ai regardé sa vidéo ce matin en réveillant, tranquillement, chill, c'était trop bien avec des bonnes recommandations et du coup je vais aller sur l'ordinateur maintenant pour lui laisser un petit commentaire, répondre aux des 3 questions qu'elle pose dans sa vidéo, lui donner mon avis, tout ça tout ça, enfin voilà c'est toujours un moment que je prends et obligatoirement pour les personnes que j'adore et que le contenu que je suis assidûment donc voilà, je vais aller faire ça et puis laisser donc 2-3 commentaires sur quelques vidéos que j'avais vu aussi ces derniers jours et que j'ai pas j'ai pas pris le temps de le faire donc je vais réparer tout ça et puis voilà je vous retrouve plus tard du coup pour vous donner mon avis sur Saul Sander, Alpi pardon, Saul Sander que j'ai lu hier et puis après je vois avec vous pour lire, pour choisir ma lecture manga du jour du coup, voilà donc je vous reprends je vous reprends je vous reprends tout à l'heure et puis là je vais laisser mon petit commentaire, ça va être tout, let's go, allez Sous-titrage ST' 501 Re, mes Wapis, je vous reprends ici donc pour vous parler du premier manga que j'ai vu du coup hier, Alpi, Saul Sander d'édition Kiyoun que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, à la fois j'ai trouvé que c'était pas non plus assez profond, ça manque un petit peu d'originalité puisque bon c'est une fable écologique, bon moi dès qu'il y a un fond un petit peu donc sur ce thème là, sur écologie, sur la protection des êtres vivants, la mise en avant comme ça de la nature, je suis totalement happée déjà de base par cet aspect là mais après je trouve que ça manque un petit peu d'originalité donc j'espère en fait que ça va évoluer mieux en fait à partir du tome 2 puisque là c'est un tome 1 donc finalement ça reste assez introductif puisqu'on reste assez en surface sur le pitch de base et sur les premières lignes je dirais du manga donc je vous explique un peu mieux tout ça du coup, qu'est-ce que c'est Alpi, Saul Sander, en fait on part du principe et ça s'est énoncé vraiment dans les tout premières planches en fait du manga, clairement ça fait partie des premières pages, je sais pas si c'est même pas la première page, enfin bon bref, donc en fait on vous explique clairement le principe de base, qu'est-ce qui se passe, c'est Dieu qui a envoyé des esprits divins en fait, donc que vous voyez par exemple ici un exemple sur la couverture, ces esprits divins qui sont censés donc apporter leur bienfait à tout le monde, c'est des êtres vivants du coup divins qui font prospérer la nature, vous voyez la végétation qui fleurit et tout sur leur passage, ce sont des êtres qui vont nourrir le sol, enfin qui vont vraiment apporter des bienfaits pour tous au final et le problème étant que quand ces êtres divins meurent, en fait leur âme reste coincée dans leur corps, reste piégée et donc va comme pourrir en fait et va donc propager tout un mal qui va sévir autour d'eux et qui va rester bloqué et qui va gangréner un petit peu la terre. Bon, vous comprenez un peu le principe et on va y suivre donc la jeune Alpi qui est donc une Southsander qui sont des êtres capables donc de libérer l'âme des esprits divins, ce sont d'ailleurs leur rôle puisque ce n'est pas bon de laisser donc un esprit pourrir comme ça dans la carcasse de son corps au final en décomposition. Voilà, donc sa mission va être donc de libérer les esprits, les âmes des esprits divins en fait et c'est très beau. C'est très beau, parce que j'ai apprécié forcément les dessins, ça c'est vraiment un gros point fort, moi j'ai adoré la petite Alpi et très bien designée, c'est un régal pour les yeux, c'est un manga que je trouve très joli, moi c'est vraiment le genre de manga que j'apprécie. Et voilà, comme je vous dis, je trouve que l'histoire, l'intrigue est un petit peu creuse pour le moment puisqu'on n'y suit pas grand chose au final à part cette jeune Alpi qui va justement nous montrer un petit peu tous les procédés, les rituels autour de la libération de l'âme, de l'esprit divin, on va comprendre un petit peu comment ça se passe. Maintenant forcément il n'y a pas trop de corps dans ce manga, donc j'ai hâte de poursuivre parce que ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'idée, quoi qu'elle soit un petit peu bateau, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup quand même cette idée et je trouve que le côté graphique qui va avec et tout porte bien le propos, c'est assez joli, assez beau, assez doux à suivre au final et j'ai apprécié voir un petit peu le rituel, la manière de libérer l'âme et tout dans cette petite quête que Alpi poursuit. Donc voilà, j'ai vraiment hâte en fait de poursuivre cette saga, le tome 2 est sorti tout récemment comme je vous disais, donc je pense que je ne tarderai pas trop à me le procurer dès que je peux pour être à jour dans cette saga et attendre après les prochaines sorties. J'espère vraiment que ça va être une saga qui va prendre de la forme, qui va prendre du sens et dont l'intrigue va évoluer de manière un petit peu plus profonde, un petit peu plus développée, qu'elle va soulever aussi des questionnements et des choses très intéressantes au niveau de ce fond écologique. Donc voilà, j'espère que des moralités importantes, intéressantes vont voir le jour. Donc voilà, c'est une saga que je vais suivre, j'ai apprécié ce tome 1, bien qu'un peu creux, franchement, c'est une jolie histoire qui j'espère va décoller dans les prochains tomes. Voilà, donc écoutez, là il est environ midi 20, donc je vais voir juste avec mon Bmax si je l'attends pour manger, si je me fais un petit truc à manger perso, puisque vous savez, là les rythmes avec les restaurants du coup sont différents, donc il devrait finir plus tôt, je vais voir avec lui tout ça et je vais peut-être me décider à étendre ma machine, chose qui est plutôt utile. Voilà, donc je vous laisse et après ça je vais choisir ma petite lecture manga du coup du jour. Voilà, je vous retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 Hello mes Wapis, on est samedi soir, il est à peu près 20h, je vous reprends pour vous parler du premier tome de Twinkle Star, donc le chant des étoiles de Natsuki Takaya, c'est bien le manga qui a travaillé sur Fruit Basket, que je ne connais pas moi perso, ni l'anime ni le manga, donc je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de retours positifs, mais je ne connais toujours pas Fruit Basket, voilà, tout simplement, je m'y mettrai peut-être un jour, peut-être jamais, on ne sait pas, mais du coup j'ai commencé Twinkle Star et j'ai trouvé ça mignon. Voilà, pour le moment, c'est pas un coup de cœur, ni graphique, ni des personnages, mais c'est mignon, donc je vais poursuivre là ce soir avec le tome 2 que j'ai juste là, et donc je vous donnerai peut-être un avis demain matin, peut-être quand je commence le jour 3. Twinkle Star, donc c'est l'histoire de cette jeune fille, en fait, qui s'appelle comment déjà, Kanadé, non, Sakuya, Kanadé c'est son cousin, et en fait cette jeune fille va vivre chez son cousin, parce que ses parents sont décédés, j'imagine, enfin en tout cas ils ont disparu, on ne sait pas trop le pourquoi du comment, mais voilà, c'est son cousin qui est son tuteur en fait, donc elle vit chez son tuteur, tout le monde dit que c'est un bon à rien, machin, voilà, c'est toujours énormément de rumeurs qui tournent autour de cette jeune fille, mon dieu, vous avez entendu parler d'elle, sa situation, nana, elle est avec son cousin, maintenant c'est un bon à rien, tout ça, bon, bref, voilà, alors qu'elle en fait, elle est très contente de sa situation, elle travaille dans un petit magasin, je ne sais plus ce que c'est, trop bon, voilà, une petite des shop là, et tout le monde dit qu'en gros elle est exploitée et tout, alors qu'en fait, pas du tout, ça lui fait énormément plaisir de bosser, de bon, voilà, elle se donne à fond, et elle est apparemment très heureuse, donc Kanadé, bah, Kana, qu'elle appelle Kana, lui propose en fait de faire son anniversaire, bon bref, il organise une petite soirée pour son anniversaire, apparemment, il voulait faire quelque chose pour son anniversaire, jusqu'à ce qu'en fait, elle rentre chez elle ce jour-là, et elle voit un inconnu, elle, elle ne connaît pas, qui est présent chez elle, avec Kanadé, du coup son cousin, il lui offre un cadeau, et du coup, en fait, elle pense secrètement, bah, que c'est un ami à Kanadé, qu'elle ne connaît pas, mais qui a été convié, et qui, bon, bah, c'est très cool, hein, pourquoi pas, bon, elle est très intriguée par ce charmant monsieur, hein, voilà, et, voilà, elle n'était pas d'en comprendre plus, c'est, bah, c'est un copain de Kanadé, et voilà, il est là, c'est plutôt cool, sauf que, bah, après, elle va très vite se rendre compte que Kanadé ne connaît absolument pas ce mec, et que, bah, lui, il pensait que c'était un ami de Sakuya qui attendait pour lui donner un cadeau devant chez eux, puisqu'il lui a posé la question, il a dit, mais t'es là pour Sakuya, machin, il a dit oui, donc, bah, ok, il est rentré, et, voilà, donc, il est là, et c'est un jeune homme hyper mystérieux qui est venu, qui lui a offert un cadeau dont on ne sait absolument rien, et elle ne comprend pas, et elle, elle n'a qu'une obsession, c'est de le retrouver, de comprendre pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il lui veut, pourquoi il lui a offert un cadeau, et elle veut absolument savoir ça, en parallèle, il y a toute une histoire avec l'astronomie, puisqu'elle s'intéresse énormément aux étoiles, c'est partie d'un club d'astronomie, pour apprendre, mieux comprendre le ciel, les constellations, tout ça, donc, ça, c'est hyper intéressant, c'est un domaine que j'aime énormément, donc, bah, voilà, elle s'intéresse à ça, elle fait un petit parallèle avec cet homme, enfin, voilà, elle est absolument obsédée par lui, parce qu'elle est, elle se rende compte qu'elle est amoureuse, clairement, et c'est là que j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est moi, c'est mon côté très, très terre-à-terre, où je ne comprends pas comment on peut tomber amoureux, comme on tombe d'une chaise, je crois, au coup de foudre, attention, ce n'est pas ça que je dis, mais là, le mec, tu l'as vu une fois dans ta vie, tu ne connais absolument rien de lui, voilà, c'est vraiment le cliché un peu du shoujo, qui, moi, pêche à chaque fois, après, je ne peux pas le comparer à plein d'autres shoujo, parce que je ne suis pas une lectrice de shoujo, donc, du coup, c'est vrai que c'est toujours ce petit côté que j'ai un petit peu de mal, donc, là, effectivement, on est dedans, voilà, c'est un mec qu'elle a vu une fois, et elle est amoureuse, vraiment, elle n'en peut plus, donc, voilà, pour autant, c'est très mignon, parce que j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour, avec ce contexte un petit peu étoilé, on sent que c'est des âmes qui sont tourmentées, parce qu'elle, elle doit avoir quand même des failles, j'imagine, parce que ses parents ont disparu, on ne sait pas comment, tout ça, donc, ça va peut-être creuser dans les autres tomes, lui, on ne sait pas grand-chose de lui, ce jeune homme, canadé, il est plutôt trivial, enfin, pas trivial complètement, mais bon, je n'ai pas trop adhéré au cousin, et voilà, donc, ça reste mignon, mais, bien sûr, il y a des clichés autour qui me dérangent, et j'espère que ça va évoluer. Je lui mettrai un petit 15, vous voyez, c'est bien, c'est une bonne note, 15, non ? Attendez, c'est quand même une bonne note, parce que je trouve que l'univers est très sympa, j'aime tout ce qui tourne autour et tout, mais, voilà, il y a des choses qui me dérangent, donc, j'attends de voir si ça se développe de manière plutôt cool, et j'espère que j'aimerais, que j'aurais envie de poursuivre, surtout. Voilà, donc, je vais lire le tome 2, je me fais mal au pied, là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans cette position, bref, donc, je vais lire le tome 2 ce soir, tranquillement, et puis, je pense que je vous reprendrai demain matin, et bien, pour le début du jour 3, vous donner mon avis sur cette suite, et puis, on choisira ensemble le troisième livre du jour 3. Je suis trop contente de faire ce petit vlog, et de me lire un petit graphique tous les jours, un petit manga, ça fait trop du bien, en parallèle, je termine mon livre Pax, enfin, j'ai bientôt fini, il me reste moins de 100 pages, et j'aime trop, mon Dieu, c'est si beau, c'est si beau, ce livre jeunesse, je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, il est merveilleux, franchement, c'est en passe d'être un coup de cœur jeunesse, vraiment, il est très très beau dans sa catégorie, incroyable, et j'ai lu hier soir le dérèglement joyeux de la maîtrise amoureuse de Mathias Malieu et de Diana Nelson, donc sa compagne, sa presque muse, c'était du Mathias Malieu, c'était tellement beau, bref, je ne suis pas là pour parler d'autres livres, là, pour le moment, je me focalise sur les mangas pour cette vidéo, mais je vous aurez mon avis détaillé dans un futur update. Voilà, je vais vous laisser, puisque après ce vlog va être si long, je pense qu'il va être long de toute manière, mais voilà, je vous fais de gros bisous, et puis à demain ! Sous-titrage ST' 501 Hello mes Wappies, eh bien, je vous reprends, on est le dimanche, dimanche combien ? Dimanche 8 ou 9, du coup, je suis toujours décalée, là, j'ai du mal. Bref, du coup, je vous reprends, puisque hier soir, j'ai terminé, du coup, mon petit roman, mon petit manga du jour, donc j'ai lu les deux premiers tomes de Twinkle Star. Comment vous dire, je ne suis pas convaincue. Il y a des choses que j'ai bien aimées, et notamment tout ce parallèle, en fait, avec l'astronomie, qui m'a beaucoup plu, et je pense qu'il y a un lien qui se développe vraiment au cours de la saga avec ça, et ça doit vraiment prendre tout son sens, j'imagine, dans la suite. Mais là, j'ai trouvé qu'au final, ça restait très en surface, et c'est une romance d'adolescent qui prend toute la place, en fait. Je n'ai pas forcément accroché au personnage, à part la petite Sakou, Sakouya, qui est mignonne, qui persévère, parce que, mon Dieu, j'aurais abandonné depuis un bon moment. Mais lui, là, je ne le trouve pas du tout attachant, il est même assez détestable. Et bon, on ne comprend pas trop pourquoi il est comme ça, clairement. Puisque là, dans cette suite, je ne vous dis pas bien le pitch de la fin du 1, mais on va essayer de comprendre pourquoi il est si désagréable avec elle. Et elle, elle veut absolument comprendre pourquoi, mais pourquoi il me déteste autant. Et voilà, donc elle s'accroche, elle s'accroche, clairement. Et voilà, je ne suis pas fan de tous les personnages autour. Il n'y a que la petite Sakouya qui me plaît, même si je la trouve un petit peu... Voilà, elle persévère un peu pour rien. Bref, mais voilà, elle suit son attirance, je dirais. Elle est folle amoureuse, donc voilà. Voilà, mais lui, il est absolument détestable pour le moment, puisqu'on ne sait pas du tout pourquoi il se comporte comme ça et tout. Donc voilà, j'imagine que par la suite, on en apprend plus sur lui, et qu'on comprend un petit peu plus ses motivations, ou pourquoi il agit comme ça. Il est très lunatique, il est très changeant, et ce n'est pas des personnages qui me plaisent, ce genre de personnages, à moins que ce soit établi et qu'on comprenne les raisons. Après, ça peut très bien arriver par la suite de la saga, et vraiment justement provoquer un attachement au personnage. Mais bon, généralement, j'aime bien quand c'est établi assez rapidement, et qu'on puisse aimer le personnage rapidement, enfin, avoir un petit attachement, du moins avoir envie de poursuivre. Là, ce n'est pas trop trop le cas, donc dites-moi s'il faut que je m'accroche. Pour ceux qui ont lu cette saga, qui connaissent, dites-moi s'il faut que je m'accroche, que je poursuive, et qu'après, franchement, ça devient très bien. Mais là, pour le moment, pour moi, ça reste une petite romance adolescente qui ne me passionne pas beaucoup. Voilà, donc, ça manque de chouteté, de, vous voyez. Bref, du coup, je ne suis pas non plus très très convaincue. Du coup, là, je vais choisir le manga du jour, et je pense que je vais m'orienter vers le petit manga sur les nouveaux héros. Donc, B-Max, puisqu'on est dimanche, on est tranquille, on est tous les deux à la maison, il y a mon B-Max, justement, qui est là. Voilà, donc je pense que je vais lire un petit one-shot, là. Enfin, ce n'est pas du tout un one-shot, mais bon, c'est un premier tome, et j'ai que le premier tome, donc, voilà, lire ça. Et puis, je verrai demain pour, peut-être, Tempête de Cristal, puisqu'il y a deux tomes, voilà. Je ne sais pas, je vais voir ça, et puis je vous dis, vous allez voir de toute manière. À tous les jours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec mon B-Max, donc c'était cool, on s'est une petite soirée Disney+, et je n'ai pas lu, du coup, hier. Donc, j'ai un petit peu triché pour celui-ci, ce n'est pas grave, c'était le manga d'hier, mais peu importe. J'ai lu donc B-Max, qui est en fait en deux tomes, c'est une biologie. Et alors, si vous aimez, et que vous avez vu les nouveaux héros, vous allez retrouver des points communs, et à la fois, c'est très différent, puisque c'est une sorte d'histoire alternative à l'histoire des nouveaux héros qu'on connaît dans le film, puisque les événements ne se passent pas du tout de la même manière, en fait, avec Tadashi, Hiro, tout ça. Et moi, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que Hiro passe vraiment pour un petit garçon hyper capricieux, hyper imbue de lui-même, qui ne pense pas du tout, pas du tout aux autres, à l'exact opposé de son frère Tadashi, qui, lui, est beaucoup orienté sur le soin de la personne, sur l'amour des gens, et sur le respect de chacun, tout ça. Et Hiro, il paraît complètement détestable à côté, alors que ce n'est pas un aspect qui est développé dans le film, et ça m'a énervée, parce que c'est un personnage que j'adore, Hiro. Et voilà, du coup, je n'ai pas du tout retrouvé le petit Hiro que j'aime. Donc ça, voilà, c'est très différent. Mais bon, c'est un aspect qui est intéressant pour le manga, puisqu'après, il est amené à changer de point de vue, tout ça, vous imaginez bien. En fait, toute la trame est différente, et les moments clés ne sont pas obtenus de la même manière, puisque tout se déroule différemment, et voilà. Donc c'est une sorte d'histoire alternative, donc ça, ça m'a plu de découvrir un petit peu, effectivement, une histoire que je connais, que je connais très très bien, mais complètement différente au final, et avec des points clés que je reconnaissais bien, tout ça, de l'histoire. Voilà, donc, je... c'est pas non plus fou, je trouve que ça... le design des personnages match très bien, enfin, on retrouve vraiment parfaitement ce qu'on trouve dans le film, puisque c'est forcément très japanisant, et c'est un... c'est un film qui se prête très très bien à la reconstitution en manga, je trouve. Donc bon, ça, ça m'a pas choquée, j'ai trouvé ça chouette. Maintenant, je trouve que ça n'a pas énormément, énormément d'intérêt quand on aime et qu'on connaît déjà le film. Donc je sais pas si je dirai la suite, par exemple, puisque je pense que la finalité, c'est la même, c'est juste que ça va être twisté de la même manière que le tome 1. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les nouveaux héros, en revanche, c'est très cool à suivre. Il est super bien fait, il est dynamique, il est émouvant aussi, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire des nouveaux héros, je pense que c'est un manga vraiment super chouette. Maintenant, voilà, moi j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, je m'attendais à une histoire dans l'univers des nouveaux héros, mais pas que ce soit la même. Parce qu'au final, eh bien, on a les points clés qui sont là. C'est juste que c'est différent tout en étant pareil. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. En revanche, si vous ne connaissez pas du tout, du tout, du tout, ça peut être un très bon moment pour vous. Et puis après, histoire de comparer avec le film. Mais dans l'autre sens, c'est un petit peu particulier. Je viens de capter que vous avez une vue panoramique sur mon plafond, là, voilà. Très bien. Du coup, voilà, écoutez, du coup, ce soir, tac, je vais lire quoi ? Je vais lire... Oui, moi, je ne l'ai pas là devant. Je vais lire La Petite Fuseuse de Livre pour ce soir. Donc, c'est le manga du jour. Et voilà. Donc, je vous ferai un retour ou ce soir assez tard ou demain matin. Pareil. Je suis un peu en décalé, mais bon, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que je lise, mais tout est manga prévu. Donc, c'est plutôt cool pour le moment. Je suis dans les temps encore. Donc, c'est assez chouette. Voilà. Je vous fais des bisous et puis, je vous dis certainement demain, je pense. parce que je vais me doucher, me laver les cheveux, tout ça, tout ça, que j'ai fait mon sport juste avant. Donc, voilà. Tranquillement et je vous dis à demain. Un petit bisous, mes Wapis. Coucou mes Wapis. On est le cinquième jour de vlog, du coup. Et donc, mon livre du jour, c'est Blue Flag. Et là, je reviens pour vous parler de la petite faiseuse de livres que j'ai donc lu encore ce matin. Je triche. Mais bon, bref, c'était le livre d'hier. Et j'ai trop aimé. C'est trop, trop cute. Franchement, c'est adorable. J'ai beaucoup, beaucoup trop aimé. Donc, c'est bien le pitch que je vous avais dit, ni plus ni moins pour ce premier tome puisqu'on y suit comment elle s'appelle déjà. J'ai pas retenu son nom, par contre. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Maine. Maine. M-A-I-T-R-E-M-A-N. Voilà. Très, très mignonne. Et donc, c'est une jeune femme, tout simplement, qui se fait écraser et qui décède, écrasée par ses livres. Donc, voilà, en grande adoratrice des livres. Elle pensait pas que ça pourrait lui arriver un jour, mais bon, bref. Voilà. Et elle se réincarne, en fait, dans le corps d'une jeune fille, dans un monde où les livres n'existent pas, ou en tout cas, ils sont très, 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 très peu accessibles et réservés vraiment à la noblesse. Et bon, du coup, voilà, c'est caractérisé par l'illettrisme, ce monde-ci, et elle va essayer, tant bien que mal, de réintroduire les livres. Elle va se dire, ok, c'est pas possible, moi, je peux absolument pas vivre sans les livres. Il me faut quelque chose d'illustrer, même, ou un truc pour enfant avec quelques lettres, mais il me faut quelque chose à lire, parce que sinon, je vais pas tenir dans ce nouveau monde. Donc voilà, elle va se démener à essayer de trouver des méthodes pour introduire le livre. Et puis, c'est cool, parce qu'à côté, il y a tout plein de choses, fabrication de bougies, par exemple, il y a plein, plein, plein de choses très sympas qu'on retrouve, en fait, et j'ai adoré. Franchement, c'est hyper, hyper cute. Les personnages sont tous adorables, j'ai pas eu de personnages qui m'ont saoulé, ou vraiment, avec un sentiment de plus, il est lourd ou quoi. Non, j'ai trouvé tous les personnages intéressants, super cool. Et la petite May, on voit qu'elle a un caractère bien trempé, qu'elle va se donner à fond, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Je poursuivrai, donc ça sans hésitation. C'est vraiment les petits mangas que j'adore, qui sont tranches de vie, qui sont cocooning, qui font du bien, avec forcément, elle a un univers qui me parle particulièrement. Et c'est trop cool, parce que je trouve que c'est aussi des ouvrages qui sont à la fois éducatifs, puisqu'on y apprend des petites méthodes, des techniques, ou des petites choses sympas. Et puis ça met quand même en valeur le livre comme un objet culturel important, dont les gens ont besoin. Et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, c'est chez Ototo. J'ai pas lu beaucoup de mangas de chez Ototo, d'ailleurs. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je tirerai la suite sans hésitation. J'ai trop aimé. Et du coup, comme je vous dis, là, ce matin, j'ai commencé également Blue Flag. Donc là, j'ai lu juste quelques planches parce qu'il faut que j'aille continuer du montage et que je tourne une autre vidéo qui sera un update lecture qui arrivera normalement dans deux semaines à partir du moment où vous voyez ce vlog. Et du coup, franchement, j'adore trop pour le moment. J'aime beaucoup les dessins qui sont très simples et à la fois très délicats, très fins comme dessin. Je vous ferai des inserts, bien sûr, mais j'aime beaucoup, beaucoup pour le moment. Donc à voir. Apparemment, c'est vraiment une des sagas emblématiques de ces derniers temps, une des sagas qui plaît le plus et je vois très 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 peu de personnes déçues. Je crois que ça ne m'est d'ailleurs pas arrivé de voir des gens déçus de ce livre. Donc voilà, je crois qu'il y a 6 tomes sortis en ce moment, 6, 7 peut-être, je ne sais plus. Mais bon, ça clairement, je sais que je poursuivrai. Là, j'en suis qu'au début et ça me plaît déjà bien. Donc écoutez, je vais voir et je vous en dis des nouvelles en fin de journée quand je l'aurai terminé et puis après, il ne restera plus que deux jours de ce vlog. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou mes wapis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est mercredi, on est donc jour férié. Bon, pour moi, clairement, ça ne change rien. Donc là, je vais vous parler de ma lecture d'hier. Waouh, j'ai adoré le premier tome de Blue Flag. Ça a vraiment été une lecture adorable et j'ai tellement hâte de lire la suite. Franchement, on peut se le dire, la fin, ça nous laisse sur un sentiment mais tellement doudou, tellement en se disant « Oh non, est-ce que c'est ce que je pense ? » Est-ce que vraiment ça va tourner là-dedans ? Enfin, c'est vraiment trop 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 mignon. On y suit une sorte de groupe d'amis en quelque sorte avec des relations qui vont en permanence fluctuer avec celui dont je ne me rappelle plus du tout, les noms des personnages. Je n'arrive absolument pas à retenir les noms des personnages dans les mangas. C'est terrible mais ce personnage-ci qui va aider cette jeune fille à essayer de conquérir le cœur de lui et c'est génial. C'est génial à la fois comment c'est fait parce qu'on a un attachement au personnage qui est vraiment très 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 développé je trouve. Rien que dans un tome 1 on les aime tous en fait, ils ont tous un caractère particulier et tout. C'est trop génial et évidemment il va se passer un petit peu modification dans cette approche de l'amour en fait. Enfin, j'adore. J'adore, franchement, j'ai trop trop aimé parce que les relations qui se tissent ne sont pas celles auxquelles on s'attend au tout début. Trop aimé et j'ai hâte de lire la suite vraiment, ça m'a trop plu et j'adore le trait qui est hyper délicat. Les dessins sont beaux, réellement beaux avec un trait comme je vous dis, un crayonné qui est tout doux. Regardez-moi ça quoi. C'est hyper délicat, c'est magnifique. Enfin, j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai tout apprécié en fait. il me manque très peu de choses pour que ce soit un coup de cœur pour un tome 1 parce que ça reste un tome 1 mais franchement, j'ai trop trop hâte de lire la suite et je pense que cette saga va beaucoup me plaire. Évidemment, Moon, Miole, quand je tourne. Moon ? Moon, c'est toi ? Et du coup, ce matin, j'ai enchaîné sur... Voilà, on est le sixième jour. J'ai lu les deux à la suite. Donc, pour vous faire un résumé un petit peu plus construit que ce que j'avais pu vous faire, c'est décidément ce haut. En fait, on y suit Seka qui est la jeune apprentie d'un artisan. Un artisan qui est chargé donc de réaliser des globes avec des fragments qui sont tissus et qui sont récupérés après les tempêtes d'argent qui sévissent, tempêtes de cristal d'argent qui sévissent dans ce royaume. Et les tempêtes d'argent, en fait, vont avoir la particularité de miniaturiser le lieu qu'elles touchent pour le coup. Et donc, ces fragments vont être récupérés pour faire de l'artisanat et c'est vrai que c'est trécoté. Il y a tout un art qui se développe autour de ces globes qui s'appelle les fragments. Je vais vous montrer. Ça se présente un petit peu. Vous voyez, ce sont des objets d'art un petit peu. Et donc, elle est apprentie, sculptrice de globes comme ça. Elle est très douée. Et jusqu'au jour, en fait, où la tempête de cristal va frapper son village, effectivement. Et elle va perdre pas mal de choses. Et elle va être sauvée par un mystérieux jeune homme qui va un petit peu la sortir à temps de cette tempête de cristal pour éviter qu'elle ne soit piégée à l'intérieur déjà et puis qu'elle disparaisse avec son village. Donc, c'est très 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 prenant parce que je trouve que l'univers des pins est très sympa, très mystérieux et très intriguant. J'aime bien en fait les dessins qui sont à la fois très sobres et très appropriés au manga, je trouve, avec une finesse justement artistique qui est très très jolie. Ça, j'ai beaucoup apprécié. On remercie Anatole. C'est Anatole que vous entendez en fond derrière. Il y a la machine. Et oui, oui, oui. donc on s'en fiche. Peu importe. Et du coup, j'ai beaucoup aimé me replonger là-dedans et c'est à peu près la même impression que j'ai eue pour le premier. Un sentiment de pas abouti, de bah il manque quelque chose et à la fois c'est qu'un tome 1 donc j'étais très 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 curieuse de poursuivre cette fois-ci donc en essayant de comprendre qui est ce jeune homme puisque à la fin de ce tome-ci on nous donne une petite révélation qu'on voit un petit peu venir je trouve, c'est dommage. mais voilà, c'est donc plein d'interrogations qui nous mènent à ce tome 2 et que j'ai un peu plus apprécié que le tome 1 puisque on a des révélations on a des révélations à la fois sur ces fragments sur un petit peu une sorte de commerce noir et illicite et voilà, une sorte de mafia qui va se mettre en place autour du commerce des fragments et voilà, on a des révélations de gens qui font des choses très sombres avec ces fragments avec ces globes et qui utilisent les tempêtes de cristal à mauvais escient et du coup voilà, on va suivre ces deux personnages j'aime beaucoup le personnage de Tito ici qui est le personnage qui sauve ces cas on va les suivre à travers une sorte de quête pour essayer de comprendre un petit peu mieux et de retrouver les personnes qu'ils ont perdues dans les tempêtes de cristal donc voilà, c'est assez intéressant j'ai hâte, hâte, hâte de lire le tome 3 qui va arriver qui va arriver prochainement je l'ai commandé et du coup il arrive et comme ça ce sera une saga terminée donc j'ai hâte de savoir le fin mot en fait de cette histoire et de savoir si ces cas va pouvoir retrouver un petit peu un semblant de vie et retrouver son art tranquillement enfin bon voilà c'est une saga que je trouve originale rien que par le fait de ces tempêtes de cristal qui vont miniaturiser un environnement et tout voilà, je trouve ça déjà de base très cool, très intéressant et ça change l'histoire après n'est pas hyper hyper poussée mais je trouve que rien que le principe de base est à saluer et du coup je suis pas hyper exigeante sur la suite c'est unique cette saga clairement et puis j'adore franchement l'édition Komiku qui ont encore sorti ici une histoire originale et qui sort de l'ordinaire clairement voilà donc c'est ça que j'apprécie je vais pas vous faire beaucoup plus de détails aujourd'hui dans ce jour-ci c'est parce que le vlog est déjà assez long puisque j'ai commencé au fur et à mesure le montage et c'est vrai que c'est assez long quand même donc voilà je pense qu'il y aura juste une petite balade cet après-midi on va aller un peu se balader proche de chez nous clairement et on peut pas aller bien loin de toute manière mais voilà histoire de prendre un peu l'air et tout et puis et puis voilà du coup je vous laisse et puis je vous retrouve certainement demain pour le dernier jour et la lecture du Nagabe là de Komiku également j'ai trop trop hâte franchement je me le suis gardée pour la fin parce que j'ai tellement hâte de retrouver l'univers la pâte de Nagabe voilà donc je vous laisse et puis je vous fais de gros bisous à demain à demain Sous-titrage ST' 501 Pour la fin de ce vlog Puisque là ça touche à sa fin J'ai terminé hier le dernier livre De ma petite pile à lire manga Avec ce challenge 7 jours 7 mangas Et j'ai adoré Il s'agit de The Wise Wise Pist of the Wizarding Wisdom De Nagabe Publié chez Komiku Et c'est fidèle à Nagabe Si vous aimez le style graphique de Nagabe Vous allez aimer Enfin je pense Parce qu'en fait dans Dans cette publication là, faut pas non plus chercher Loin, c'est simplement Des petits récits et moi ça j'étais surprise Parce que je pensais que c'était une histoire Alors que non, il y a plusieurs petites histoires Qui se déroulent dans le même lieu Donc à l'école de magie The Wisdom Et en fait c'est 8 8 il y en a je crois 8 petites histoires d'amour D'amitié, de conversation De situations un petit peu ambiguës De découvertes et d'apprentissages Des expériences amoureuses Et ça m'a trop touchée J'ai trouvé ça trop mignon Voilà, il y en a qui sont plus un petit peu Orientées sur les fantasmes D'autres qui sont orientées vraiment Sur la découverte de l'expérience amoureuse Voilà, d'autres qui partagent seulement Des petits ressentis Et des émotions en fait Dues à ça, aux premiers amours Et aux questionnements qui sont liés A toute cette période très très importante Par laquelle on passe tous Et j'ai trouvé ça trop mignon Trop intéressant De mettre ça sous forme D'animaux anthropomorphes Qui du coup Nous lient quelque part à l'humain Et puis au final C'est très différent Puisque tous ces animaux Gardent un petit peu des caractéristiques Qui sont dues à leurs espèces Notamment l'ours a un odorat Par exemple très développé Les chauves-souris ici Développent les colocations Enfin il y a plein de petites caractéristiques D'une part ça rajoute un petit peu d'humour Du coup à tous ces petits récits Mais ça apporte également du fond Et de la profondeur Et de la véracité en fait Dans l'univers de ces animaux anthropomorphes Voilà, moi j'ai passé un excellent Un excellent moment J'ai trouvé que c'était toujours Toujours touchant Déjà le grand format lui rend Complètement justice Parce que vous allez vous régaler Au niveau des illustrations Là franchement je trouve que Nagabe Il est au sommet de son art Enfin tous ces animaux Ils sont tellement beaux Ils sont tellement bien dessinés Enfin c'est magnifique J'adore l'univers Après forcément l'école de magie C'est plus un prétexte Parce que ça sert pas vraiment les récits C'est juste que ça se déroule Dans l'univers de la magie Donc ils ont des habits Avec des capes Un petit peu voilà Ça fait école de magie Mais c'est vraiment un prétexte de fond Ça a pas une importance capitale Dans les histoires Mais voilà j'ai trouvé que c'était Toujours toujours touchant Ça soulève beaucoup de sujets intéressants Et seulement des expériences Par lesquelles on est tous passés Ça montre l'amour sous toutes ses formes De l'amour à sens unique Aux premières émotions Aux premiers questionnements Voilà il y a plein de choses Dans ces petites histoires Et moi j'ai adoré Je trouve que c'est un très très bon ouvrage De Nagabe Donc je vous le recommande à 100% Et c'est pas Faut pas partir du principe Que c'est bizarre Enfin voilà Moi j'avais entendu des Des avis un petit peu mitigés Sur ce manga Parce que c'était bizarre Ça me parlait que d'amour et tout D'amitié Mais en fait c'est vraiment Ce que ça veut montrer je pense Et il faut pas chercher Bien plus loin C'est des petits récits D'amour D'amitié De questionnements Autour de cette thématique Parce que c'est des C'est des jeunes en fait C'est voilà C'est une école de magie Donc c'est des lycéens On pourrait apporter ça A des collégiens Des lycéens Et voilà Et qui sont amenés A se questionner Sur leur premier Sentiment amoureux Et tout Enfin moi j'ai trouvé ça Trop chou Parce que ben voilà On passe tous par là Et que c'est comme ça Et de le voir Sous différentes formes Comme ça Avec différentes petites histoires Moi qui n'aime pas trop Le format nouvel J'avais jamais lu ce type En manga Et j'ai trouvé ça Trop cool Franchement ça m'a trop trop plu De rentrer à chaque fois Dans une petite histoire De découvrir des personnages Il n'y a pas Il n'y a pas D'ordre particulier Du coup Pour ces nouvelles Bien qu'on peut On peut retrouver Une petite chronologie Avec des fois Des personnages Que l'on voit dans les premières Qui reviennent Et qui sont énoncés Dans les dernières Par exemple Mais franchement Je vous le recommande Si vous aimez Tout ce qui tourne autour Du petit cocoon Comme ça Des premiers sentiments Amoureux Je trouve que c'est mignon C'est bien fait C'est touchant C'est à la fois grave C'est drôle J'ai tout aimé Donc je suis trop trop contente Et donc voilà Le challenge touche à sa fin Du coup Pour vous faire un petit topo final Avant de clôturer ce vlog J'ai mis mes coups de coeur En tout cas les lectures Que j'ai le plus appréciées Mes lectures Qui ont été des bonnes lectures Sans que ce soit non plus Des coups de coeur Et mes déceptions De ce petit challenge Donc je vais commencer Par mes déceptions Voilà Donc ça serait Bmax Dans un premier temps Puisque je l'ai trouvé Sympa sans plus Moi ça ne m'a pas transcendé Je lui mets une note De 13-14 Voyez je dirais C'est sympa Mais moi ça ne m'a pas Forcément émerveillé Et enfin Ma petite déception C'est celui-ci Forcément Je vais voir si je le continue J'aimerais bien trouver La suite en bibliothèque Du coup En voir si Ouais C'est possible D'emprunter ça En bibliothèque Pour Parce que j'ai envie Quand même De savoir ce qui se passe Mais j'espère Que ça va prendre aussi Une autre direction Et que ça sera moins Nian nian Voilà Ensuite Les lectures Que j'ai appréciées Mais sans trop de plus Il s'agit de Alpi Puisque j'ai passé Un très bon moment de lecture Mais j'en attends Beaucoup plus Donc j'ai hâte Hâte de découvrir la suite La petite faiseuse de livres J'ai passé un moment Doudou à souhait Excellent Mais pareil Ce sont que les prémices Et même si j'aime beaucoup L'univers et tout J'en attends beaucoup Par la suite Et enfin Tempête de cristal J'ai trouvé ça Vraiment très chouette J'ai passé un bon moment Mais c'est pas non plus Un coup de coeur Mais pour autant J'ai très très hâte De lire le tome 3 Qui est le dernier Et qui va clôturer Cette trilogie Donc ouais J'ai hâte de savoir Le fin mot de cette histoire Quand même Et j'aime beaucoup Les personnages Notamment Otto Otto il s'appelle Tito Tito je crois Tito Qui m'a beaucoup plu Enfin Mes deux lectures Préférées de ce challenge Les voici Donc celui-ci Je viens de vous en parler C'est doudou C'est beau C'est Voilà C'est tendre C'est à la fois magique C'est merveilleux Au niveau graphique Voilà C'est le best C'est mon modèle C'est vraiment tout Ce que j'aime au niveau Des dessins Et blue flag Qui a été vraiment Un petit coup de coeur Je dois vous l'avouer Que ce soit Au niveau graphique Au niveau de l'histoire Les personnages Enfin j'ai adoré Donc ça j'ai vraiment Très très hâte De lire la suite Je pense que je me ferai Une commande Où j'essaye de tous Tous les trouver Je crois qu'il y a le tome 7 Qui est sorti très très récemment Donc voilà C'est tout neuf Et j'ai trop trop hâte De lire la suite Vraiment j'ai adoré Donc voilà mes wapis Surtout surtout Vous n'hésitez pas A me dire Si vous aussi Vous avez lu Un de ces mangas là Si vous les connaissez Si vous les avez poursuivi Tout ça N'hésitez pas à me dire Tous vos retours Sur ces mangas N'hésitez pas à m'en conseiller D'autres en commentaire Parce que j'adore ça Les mangas vraiment Depuis quelques années Que j'ai repris Je prends un grand 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 plaisir A découvrir Des mangas tous les mois Et ça c'est super chouette Et puis écoutez J'espère que ce petit vlog Vous aura plu Ce petit vlog challenge Qui est un petit peu long Mais bon J'espère que ça vous aura plu De passer ce temps En ma compagnie Et puis surtout N'hésitez pas A reprendre ce petit challenge N'hésitez pas à m'en jeter Je vous invite à m'en jeter Je vous invite à m'en jeter